bonjour à toutes et à toutes c'est astromigui et c'est avec grand plaisir que je retrouve pour cette vidéo d'introduction à l'astrologie tropicale sans plus attendre aujourd'hui nous allons aborder le signe des jumeaux je me réjouis les jumeaux qui sont-ils donc les jumeaux c'est le premier signe d'air du zodiaque traditionnellement c'est le troisième signe du zodiaque représenté par l'amitié et les petits déplacements également l'enfance ou l'adolescence on pourrait dire donc les jumeaux sont un signe d'air les signes d'air sont la balance le verso et les jumeaux ils finissent la saison du printemps et donc c'est un signe mutable mutable au même titre que les jumeaux la vierge les sagittaires ainsi que les poissons donc c'est plutôt une énergie qui va suivre le mouvement des choses qui va s'incorporer dans le flot quel est le signe représentant les jumeaux les jumeaux sont représentés par des faux jumeaux justement qui représentent la dualité qu'il ya en chaque chose et surtout donc dans les jumeaux donc on peut les représenter par deux jumeaux qui sont constamment en train de s'échanger et de donner leur avis et de voir le blanc des situations ainsi que le noir on dit des jumeaux que ce sont les éternels enfants du zodiaque en effet ils ont toujours énormément d'énergie pour toujours communiquer faire de nouvelles activités chercher des nouveaux challenge et pouvoir débattre pendant des heures et des heures sans souci cela également fait est également dû au fait que la planète qui régit le signe des jumeaux c'est la planète mercure qui régit également le signe de la vierge donc mercure représenté par hermès dans la mythologie grecque par exemple c'est le messager des dieux en effet c'est la planète là qui tourne le plus vite autour du soleil elle tourne autour du soleil en moins de 90 jours et donc va toujours rester proche du soleil et va toujours avoir énormément de vitesse d'exécution de vitesse de réflexion le gémeaux est un signe qui réfléchit énormément contrairement à la vierge ou la différence entre l'énergie mercurienne de la vierge et du jumeau c'est peut-être que quand la vierge utilise cette énergie analytique pour justement observer les situations d'un point de vue interne et comprendre comment influencer les choses par l'action cintérien le gémeaux lui va vouloir exercer cette influence mercurienne via la parole la communication et l'échange d'idées confronter les idées avec quelqu'un d'autre et en voir ce qu'il en découle le gémeaux par cette aisance dans le langage en fait il peut avoir tendance à être un petit peu manipulatoire et un peu pouvoir mentir ou inventer des histoires c'est quelque chose qu'il faut faire un peu attention avec ce signe et les énergies de ce signe qu'elles soient représentées dans notre signe solaire lunaire l'ascendant ou par exemple venus ou d'autres planètes et on peut aussi reprocher aux jumeaux en fait le fait de manquer d'esprit d'initiative pour entreprendre des projets même s'il a toujours plein d'idées et également le fait de manquer un peu de sérieux un des problèmes des jumeaux également c'est que à force de trop réfléchir en fait il peut se perdre dans ses pensées et se perdre dans ses pensées on le sait ça peut être extrêmement anxiogène car au lieu d'être ancré dans le moment présent on réfléchit à qu'est ce qu'on n'a pas qu'est ce qui pourrait se passer qu'est ce qui se passerait s'il y avait telle ou telle chose qui se passait et en fait le gémeaux des fois besoin de sortir de cette énergie très rapide mercurienne et justement de s'ancrer un peu plus dans les actions et dans le moment présent le gémeaux aussi a toujours besoin de nouvelles activités à faire en fait de nouvelles personnes à qui aller voir de nouveaux amis à rencontrer et des nouvelles des nouveaux débats à avoir en fait donc le gémeaux peut très vite s'ennuyer en fait et c'est sa nature c'est comme ça il faut trouver des moyens pour qu'ils se stimulent sinon souvent il va avoir tendance à partir le gémeaux a énormément d'aisance aussi à parler avec ses mains justement régi par la dualité dans le corps justement tout ce qui se retrouve à deux c'est à dire les deux yeux les deux mains les deux poumons etc le gémeaux il a vraiment beaucoup de facilité à faire des choses avec ses mains justement à parler avec ses mains ou à faire des travaux manuels en couple le gémeaux on le sait il peut avoir tendance à avoir une réputation de quelqu'un qui flirtent beaucoup cela peut être vrai en effet mais il faut savoir que c'est sa nature de vouloir toujours discuter avec les gens faire rire et pouvoir montrer qu'il a beaucoup d'aisance à parler cela n'est pas forcément méchant mais c'est vrai quelles sont les bonnes compatibilité avec le gémeaux donc avec le gémeaux je note qu'il y a une très bonne compatibilité avec les signes d'air et les signes de feu plus précisément je voudrais dire le signe du lion en effet le lion avec le gémeaux trouvera quelqu'un qui ne prend pas les choses extrêmement au sérieux et surtout qui pourra admirer la prestance du lion et son charisme ainsi que le fait qu'il soit très fixe et qu'ils sachent où il va aller il sera toujours une distraction pour le lion et le lion en contrepartie lui va apporter une stabilité et énormément de choses aussi matérielles ou sécuritaires aux gémeaux justement et cela donne un beau couple il y a également l'opposé du signe des gémeaux c'est à dire le signe du sagittaire qui est le signe mutable feu donc le sagittaire lui aura toujours une envie de philosopher et de partir à l'aventure et je pense que le gémeaux le sagittaire forme un couple qui peut détenir beaucoup mais qui peut aussi être extrêmement positif et extrêmement dans le moment présent et dans les bonnes actions mais je pense que de tous les signes du zodiaque le signe qui se marie le mieux avec le gémeaux c'est le signe du verso en effet le verso dans son besoin d'accepter l'humanité va trouver dans le gémeaux et ses énormes relations sociales justement avant tout un ami qui va être là pour cette personne en fait et je pense que ce couple est fait pour durer en effet car ce qui peut rejeter d'autres personnes parmi ces signes en fait c'est quelque chose qui va les attirer entre eux et le gémeaux va laisser dans l'indépendance au verso et le verso lui va apporter énormément d'expériences et d'aventures aux gémeaux qui ne s'en ira jamais avec lui faut savoir qu'en couple le gémeaux va avant tout tomber amoureux de l'intellect des autres personnes et il va chercher dans son partenaire quelqu'un avec qui pouvoir échanger des idées et partager des activités en fait ça va être la chose la plus importante et on dit souvent que le gémeaux est sapiophile du coup c'est à dire qu'il tombe amoureux de l'intelligence voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous aurez aimé n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo namaste tout le monde